Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geekworlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour l'un des derniers épisodes de The Wolf of Angus, je ne suis pas sûr que ce sera le dernier. De toute façon il y aura un épisode bonus après la fin de la série The Wolf of Angus. Et donc on est quasiment à la fin je pense, on doit arriver sur le moment probablement de l'affrontement final avec le Cloak & Man. Donc je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller. La semaine dernière on avait donc été du côté du Trip Trap, non, la semaine dernière je dis n'importe quoi, on n'était pas allé au Trip Trap, on était allé au Lucky Pond qui est juste à côté du Trip Trap, où on avait pété la gueule à Jersey pour avoir des informations. Et justement ça s'est révélé très bénéfique et aussi très 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 sympathique simplement parce que péter la gueule à Jersey c'était un délice. On a revu Woody également, je crois que c'est la dernière fois qu'on voit Woody d'ailleurs dans l'histoire, pour un petit moment un peu émouvant. Où Woody et Big B se sont alliés pour affronter Jersey ensemble. Après on est allé chez Johan le boucher, qui s'est retrouvé dans la merde à cause du Cloak & Man qui aurait pris le contrôle de son opération. Donc on s'est rendu compte que la boucherie a été transformée à moitié en une sorte de laboratoire secret d'artefact magique. Du coup, on a foutu le bordel là-dedans, on a découvert que Crane avait été retenu prisonnier dans la boucherie pendant un certain temps. Et on a retrouvé le morceau manquant du miroir magique, ce qui nous permet maintenant de savoir où est le Cloak & Man. Donc c'est là où on va se rendre maintenant. On va l'examiner. On va juste l'ouvrir, parce qu'on ne va pas jouer au con. On ne sait pas où on va là. Il faut rester d'un certain moment. Intéressant. On va faire un petit peu. Tim? What the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. Je suis ici pour te prendre au boss. Merci, par le fait, pour qu'on a abandonner le petit 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 Tim. Ok. Ah oui plus ou moins oui. Une tempête à la gueule à tout le monde. Une sorte de basilique ou de chapelle peut-être. Ça ressemble à une chapelle. Le endroit est dangereux, surtout pour quelqu'un comme toi. Je vais faire pause 30 secondes, il y a juste un truc qui me chiffonne dans cette histoire. Ils ont foutu un estropié, clairement, quelqu'un qui a une difficulté à marcher, comme portier. C'est-à-dire, le gars qui va ouvrir la porte est accompagné. Alors, soit ils sont très cons, soit ils ont un sens de l'humour que je n'apprécie pas tellement, soit il n'y a pas d'autre soi en fait. C'est que ces deux choix là, soit c'est des cons, soit c'est des connards. Dans les deux cas, je leur pète la gueule. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu penses de lui, il ne me fait pas comme une petite 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 fille. Je pense qu'il y a ce qu'il y a comme ça. Il m'a donné un travail, et je suis heureux d'avoir ça. C'est la seule option que j'ai eu. C'est la seule option. C'est la seule option. Parce que si tu et le boss vont se battre contre les autres, le reste de Fable Town va se battre au milieu. Je comprends la position que tu es, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Donc c'est juste ça facile. Peut-être pas, mais tu ne veux pas être une partie de ça. Beaucoup de nous nous dépendons de lui. Certains de nous ne sont jamais à la frontière à l'hôpital du business. Mais il est là. Nous avons besoin de toi, mais nous avons besoin de lui aussi. Ce que nous n'avons pas besoin, c'est une guerre. Hey Sheriff, arrêtez-vous ! Je dois venir avec toi. Tu ne peux pas juste attendre, Sheriff ? Merci. C'est-ce que c'est quelque chose d'une blague pour toi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu n'arrête pas à moi. Oh, oui ? Tell me qui c'est derrière là. Je ne sais pas exactement. Je n'en ai pas de porte. Le boss est là. Je sais beaucoup. Il pourrait être créé avant lui. Je suis sûr qu'il va se prouver à lui pour avoir dans mon pocket. Il est ouf assez smart pour voir que c'est pour le meilleur, ou assez dim assez pour faire ce qu'il se dit. Je dirais qu'il serait plus utile à m'aider, à m'aider, à m'aider et à m'aider. Oh, la merde ! Cette merde ! Salut les gars ! Je suis demandé quand tu parles. Toi l'ai pas t'a donné, sire. Il ne m'a pas voulu pas… C'est tout de suite, Tim. Oui il y a un travail que tu lui donnes alors qu'il n'est pas vraiment capable de le faire. Je suis dans une pièce où tout le monde veut me tuer. C'est fini, mort ou vivant, tu viens avec moi. Ça fait suffisamment de conneries pour que je te pète la gueule. Non. C'est une chérie, Lily. Tu n'as même pas dit qu'on nous a dit ? Les trés ? C'est pourquoi tu ne peux pas me dire quelque chose. C'est la rivière, c'est ça ? C'est la rivière. Non ! Nous ne nous aiment pas de la rivière. Hey, tu n'est pas vraiment à me envoyer à la rivière, est-ce que tu ? Regarde, peut-être que quelques-uns seront envoyés, mais tu es mon ami, Colin. Je ne ferais pas ça pour toi. Oh, Dieu, Bigby ! C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague de la rivière que tu vois, mais prends une autre rivière à côté de ton cœur, et le seul endroit où je vais te visiter, c'est la morgue. Bigby, attendez. Quand tu es le pauvre, c'est sûr que tu le trouves à l'écrivain. Il doit être à la rivière. Pourquoi tu n'as pas un sceint, Sheriff ? Nous avons un grand dél à parler. Il doit être à la rivière. Ok, bon, on a eu un récapitulatif d'absolument tout, puisque je suis un abruti, et que j'ai oublié que c'était là, en fait, que le chapitre 4 s'est terminé, et que le chapitre 5 commençait. Du coup, bah, en fait, on a joué, en vrai, 4 minutes, 5 minutes du chapitre 4. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais arranger ça au montage, je vais me démerder. Et on reprend donc au début du chapitre 5, qui s'appelle, je crois, Cry of the Good. Ou cette fois-ci, c'est bon, on va enfin péter la gueule au Crooked Man. Je vous ai promis ça dans cet épisode, je m'y maintiens. On va péter sa bouille au Crooked Man. et à tous ses biens. Cry of the Good. Ouais. Tu as l'aideré. Tu as l'aideré. Tu as l'aideré. Tu as l'aideré. Et si mes envoys sont correctes, tu n'as pas pas beaucoup d'esprit de récemment. Tu as l'aideré. 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 Vivienne fait une très belle. Une très... C'est elegante. C'est vraiment une carpaccio. C'est un lobstère. Un sirloin. Tu as l'aideré. Tu as l'aideré. C'est juste un whisky de Tennessee, malheureusement. Non, c'est un tâche. Non. Tu as l'aideré. Ne penses que tu fais ? Il va nous. M Saint Wolf est notre prêt. Et j'ai toutes les intentions de coopérer. Alors ne pas repent la tâche ! Saites, Jersey ! Bueno, Sheriff. Pour la transparence, pourquoi n'as pas nous racontas pourquoi tu es là ? Ça aidera à dérâler à tous les ters, je pense. Tu sais pourquoi je suis ici. Tu as tué ces femmes. Quelles femmes? Faith et Lily, les filles qui travaillent dans le Pudding & Pie. J'en ai maintenant ? Je pense que par votre confiance en me accusant, vous devriez avoir des preuves de cela, oui ? Des preuves d'évidence. Ton servante là-bas m'a dit que tu l'as fait. C'est une mentale ! Je n'ai pas dit rien comme ça. C'est bon. Tout ce que j'ai dit, c'est que c'était votre ville. Et rien ne se passerait sans votre approche. Ok ? C'est tout. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est donc son mort. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sans aucun doute, c'était Georgie. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Absolument pas mon gars. Je m'occupe. Je m'occupe, c'est sûr. Ça va donc. C'est vrai. Je… C'est pas de l'air. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu les m'aiderais ? C'est pas important ? Regarde, le fait est que George a mis-terpréter une de mes instructions. M'aidera pas ? Et je veux faire les choses correctes. Donc, nous allons faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis protégé, hein ? Ta protection a des limites, et je pense que tu as éclaté de ta. Mais tu peux m'aider à quelqu'un de la sang comme ça. Tu m'as demandé de faire ça ! Et puis, tu t'es dit de m'aider à me pour ça. Ha 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 ! Ils ont fait des limites et des rires. Ils ont fait des rires et des rires. C'est vrai, bollocks, sis ! Tu vas juste laisser lui faire ça ? Ah, ils s'en foutent de toi, mon gars ! Alors, quoi que tu dis, Sheriff ? Peux-tu nous discuter les termes ? Vous pouvez avoir Georgie. Considérons-le un cadeau. En assurant notre continue de coopération. Parfait ! Qu'est-ce qu'on vous donne ? Je pense qu'on vous donne ? Vous n'en faites pas, vous potez-vous ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Vous avez dit que vous devriez nous ! Pour infrécions, pas de murder. Juste-le, Georgie. Vous allez nous laisser tous ! Qu'est-ce qui avec vous ? Vous allez vraiment vendre les gens comme ça ? Vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça ? Vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça ? Qui c'est ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça ? Vous pouvez aller voir ce quartier. Vous pouvez aller voir ce quartier dans la main, j'en vais pas faire ça ! Mais il ne va pas me prendre de toute façon ! Je vais aller voir ce quartier de vous avant que je laisse faire ça ! Qu'est-ce que tu dis ? Oui ! Qu'est-ce que tu ? Tu vas faire sûr que nous allons tous d'ici avec toi ? Je te dis ! Je te dis déjà ! Je te dis déjà ! Je suis en train de vous prendre deux. Donc, on va ! Ce serait possible de bien. Mais ça a été très bien ! Pourquoi négocier quand tu peux juste décider ? Oh ! Hello ! Grande question ici ! Tu s'en casses le miroir ? Tu fais comment pour venir ? Hum ? Hum ? Hum ? Hum ? Je serais baisé là ! Hello ! J'ai fallu de quelque chose de bon ? Alors, regarde-toi ! Tout s'arrêté ! Ok ! C'est parti ! On commence par qui ? On commence par toi ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, fiche toi ! Ouh ! Pas assez loin celui-là ! You're done, Wolf ! Come on ! We're pretty much done here ! I'd like to say it was nice knowing you ! But I'll be glad to see her in size turned out ! Eh ! C'est là qu'il fallait... Il fallait... Le faire maintenant ! Eh ! Bravo ! Tu viens de tuer un gars ! Idiot ! Allez ! Oups ! Sorry ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, Dieu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au bout d'un moment, il ne faut pas me faire chier. Qu'est-ce que tu vas là ? Par contre, il y a une brugasse toxique. Il y a des voitures en carton. On peut le faire, on peut le faire ! Merde, merde, ouh là ! Allez, il faut que je me concentre. Non, je dis, il faut que je me concentre. C'est là que je porte. Je dois cliquer, merde. Ça, j'aime beaucoup les... Les gens voient littéralement un... Un loup, un loup garou. Personne s'alarme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que tu es sûr ? Fais-le ! Il n'est pas bougé. Continuez ! Il est littéralement chez vous. C'est une chance que tous les vêtements de la ville soient les mêmes. Il a perdu quand même beaucoup de sang. C'est parti ! Je pense que Georgie est en train de mourir. Il s'est fait poignarder dans l'estomac. Je pense qu'il a une facilité de son soin. C'est parti ! 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 Il n'y a pas d'un des fesses ! Il n'y a pas d'un des fesses ! Il ne sera pas de faute ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, Bigby. J'espère que tu t'es venu à tes sens. C'est le mec que tu veux. Mais bien sûr, tu es trop d'un idiot pour voir ça. Ou peut-être que tu me disque trop d'un idiot pour me laisser. C'est ça, Sheriff ? Je vais te prendre, Georgie. Let's go. Tu vas me porter ? T'es venu, Sheriff. Tu n'as pas fait assez ? Regarde-le, il est mort. Tu n'as pas vraiment envie de protéger ce gars. Tu sais ce qu'il fait. Je ne vais pas aller. Ce n'est pas sa faute. Il est un murder. Faith et Lily, c'est la raison qu'ils sont mortes. Regarde, je sais qu'il a fait quelques erreurs. Nous avons tous... T'es sûr qu'ils ne pouvaient pas parler avec ces ribbons. Et puis il les aillait. Tu te prends une toi-même. Tu n'as pas besoin d'un petit peu de savoir que ce gars a été mort... C'est sûr qu'il s'est fait. Ces filles sont... Donc c'est tout ma fauteuil, alors ? Je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu... Ah ! Tu vas me mettre dans la fauteuil, aussi ? Tu sais que je n'ai pas de choix. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je fais ce que j'ai besoin ! Tu ne peux pas m'éloigner pour ça. Regarde, je suis juste... Et puis il revient pour te tuer dans la fauteuil... Je fais ce qu'il dit, ou je suis le seul qui s'est fait. Donc je les ai foutu. Et je le fais encore. Parce que ce n'est pas ma fauteuil. Le mec a donné l'ordre. Il m'a dit de m'éloigner. Et puis il m'a foutu. Il m'a foutuil. Tu n'est pas encore celui qui s'en foutuil. Personne n'a gardé ta main et m'éloigné avec ça. Ryan, c'est ce que tu veux. Je peux dire que tu as mises sur ta tête. Il n'est pas si c'est vrai ou pas. Fais-le et arrêtez-moi, alors. Mais ça ne prendra pas Lily ou Faith. Ça ne prendra pas ton ami, Narissa. Et je suis juste le sap qui prendra la fauteuil pour tout ça. Il doit être tellement facile à être toi. Tu viens ici et me blame pour tout ça. Le travail est fait, c'est vrai ? Georges est le mauvais gars. C'est tout sa fauteuil. Mais ce que je devrais faire ? Tu ne sais pas ce que c'est, Bigby. Comment tu sais ? Au final du jour, tu es juste comme lui. Tu n'aurais pu faire autre chose. Tu n'aurais pu laisser aller. Tu n'aurais pu libérer Faith et Lily de ces fauteuils de la fauteuil. Tu ne sais pas ce qu'on parle de la fauteuil. Tu ne sais pas ce qu'on parle de la fauteuil. Si j'ai libéré, tu n'aurais pu libérer ça ? Tu n'aurais pu libérer ça ? Georges, tu ne sais pas. C'était elle ou Vivienne. Donc tu me dis, si c'est libéré et Lily, c'est qu'elle a dû mourir ? Tu n'a toujours pensé que j'avais une chose ? Qu'est-ce que tu fais ? Attendez, comment elle est en train de se faire ? C'est l'original. C'est l'origine. La fille avec la fauteuil. Je suis sûre que vous avez entendu les histoires. Tu n'aurais pu débattre. Tu n'aurais pu parler. Elle utilisait son petit fauteuil pour faire plus de ces choses. Pour garder nos filles en sceint, pour nourrir une discrétion absolue. Tu n'as dit que tu n'aurais pas. Tout ce magique est connecté à cette petite chose. Tu l'as retiré, et le spell est cassé. Ils sont tous libres. Mais tu sais ce qui se passe à elle ? C'est la même chose qui se passe à Faith. Donc tu ne viens ici et me dit que je suis foutue. Qu'est-ce qu'il, Georgie ? Nous devions aller chercher à l'autre. J'ai confié à toi. Tu ne peux pas me foutre. Tu n'es pas innocent ici aussi. Attends. Ce sont tes ribbons ? Tu es en train de faire ça ? Je pensais que tu as aimé. Je l'ai fait, bien sûr je l'ai fait. Tu dois comprendre, personne ne devait mourir. Quand nous avons construit cet endroit, c'était juste une idée stupide. Un gimmick. La discrétion est notre garantie. C'est ainsi que ça a commencé. C'était notre endroit. Nous aurions été en charge pour une fois, et personne ne nous essaierait pas de nous contrôler, ou d'utiliser. C'était le point. Et le croyant s'est éloigné, et tout s'est éloigné. Donc, tu comprends ça maintenant ? Pourquoi je ne pouvais pas juste... Si tu encore penses que c'est tellement simple, tu le fais. Fais-le. Fais-le, alors. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Le pire c'est que c'est pour le mieux en fait. Parce que tout le monde, tous les autres sont libres maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Qu'est-ce que tu allais vivre ? Qu'est-ce que tu fais ? le même traitement quand vous le trouvez. Vraiment, il m'arrête pour moi, ok ? Pour les deux de nous. Ne vous inquiétez pas sur le croyé. L'ancienne fondée par la rivière, ok ? L'hôpital d'hôpital. Il sera là. F***ing a*****. Vous voulez me finir maintenant ? Ou est-ce que vous planchez pour me tourner un petit peu ? Réper mes limbes un par un ? C'est ce que vous voulez faire, ok ? Ce n'est pas qui je suis. Prouvez-le, alors. Pas plus de jeux, ok ? Nous tous les connaissons comment ça finit. Fais-le rapidement. Je sais ce que je fais. Ok, Georgie. Ok, Georgie. Alors, tu aurais pu faire plus simple. Je pense. Mais bon. J'ai dit que j'ai vite vu fat. Pourquoi ? Je sais quoi ? Je sais quoi ? Encore. Je sais quoi ? Je sais quoi ? J'ai rien fait. Du coup, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais je pense que c'est sur ce passage-là qu'on va s'arrêter. Il s'est arrêté à un moment assez émouvant, assez triste, la mort de Vivian et de Georgie, même si Georgie le méritait, littéralement, pour le simple fait que c'était le roi des enculés. Et Vivian, c'est plus compliqué, Vivian ne méritait pas de mourir, mais c'était pour le plus grand, comme dirait les personnages dans Hot Fuzz, For the Greater Good. Parce que la mort de Vivian permet à Nerissa et à tous les autres membres du Pudding & Pie d'être libres. Le sortilège qu'il y a sur le ruban ne fonctionne plus, donc ils sont libres maintenant. Donc, dans un sens, c'est horrible, dans un sens, c'est triste, mais dans un sens, il fallait que Vivian meure. Et Georgie était quasi mort de toute façon. De toute façon, je vais revenir, c'était de la faute de Georgie. Il a essayé de me planter avec un couteau, malencontreusement, le couteau est revenu dans son estomac, mais, voilà, t'essaies pas de tuer quelqu'un. Si t'essaies de tuer quelqu'un, ça se finit mal. Mais, connerie à part, oui. Donc, Georgie et Vivian sont morts. Twiddle, dit ou d'homme, je ne sais pas lequel, et je pourrais blesser mortellement, je ne sais pas s'il est mort ou blessé. L'autre va très bien, il reste à côté de lui, et on a foutu par terre, Georgie. Donc, dans un sens, je dirais que ça se présente très très mal pour le Crooked Man, là. Et maintenant, en effet, on sait où est le Crooked Man, donc ça va être le prochain épisode, sera, je pense, le dernier. Ce sera le dernier affrontement face au Crooked Man. On va le ramener par la peau du cul à Blanche-Neige pour le présenter au tribunal, le juger et peut-être le tuer. En attendant, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook, au Twitter et à notre YouTube. N'oubliez pas, si vous avez envie, que le lien Discord est dans la description. Si vous cliquez dessus, vous rejoindrez notre communauté Geekworld sur Discord. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager si vous avez aimé la vidéo. Ça nous fait très plaisir quand vous faites ça, et puis ça nous permet de savoir aussi qu'est-ce qu'il y a de bien dans nos vidéos, et qu'est-ce que vous aimeriez voir si vous aimeriez voir d'autres jeux, par exemple. Du coup, je vous dis à très très vite, à très très bientôt, et ciao !